Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Et toutes les manifestations en rapport avec la commémoration du 1er novembre ont été annulées. Le ministère des Affaires étrangères a demandé à l'ensemble des représentations consulaires de l'Algérie d'appliquer cette instruction du président de la République qui témoigne de la solidarité du peuple et de l'État algérien avec nos frères palestiniens. Le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU, Amar Benjamar, y affirme la ferme condamnation de l'Algérie de l'agression sioniste contre le peuple palestinien et exhorte le Conseil de sécurité des Nations Unies à mettre un terme immédiat à la tragédie en cours à Gaza. Le bilan des victimes palestiniennes frôle lui les 4 000 morts, 3 785 morts et plus de 12 000 blessés précisément. Les bombardements de l'armée d'occupation sioniste se poursuivent sur Gaza. La population razaouie attend désespérément des aides humanitaires. Antonio Guterres annonce depuis le Caire l'ouverture demain vendredi du passage de l'Arafa. La solution à cette guerre que mène l'entité sioniste passe par l'établissement d'un État libre. Une solution à deux États, souligne le patron de l'ONU. Les sportifs subissent de leur côté la pression politico-médiatique du lobby sioniste. Parmi eux, l'international algérien Youssef Attal, qui est suspendu par la direction de son club pour avoir affiché son soutien au peuple palestinien. Alors que la Confédération asiatique de football, après consultation avec la Fédération internationale de football, a saisi la Fédération palestinienne pour lui annoncer son refus de domicilier ses matchs en Algérie, expliquant que l'Algérie n'est pas dans la même région géographique que la Palestine. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. Pas de répit pour les Palestiniens qui continuent de subir les bombardements de l'armée sioniste. Et alors que le bilan des victimes palestiniennes frôle les 4000 morts, une opération terrestre de l'armée sioniste se précise, annonce les Etats-Unis, les derniers développements. Avec vous, Karima Hassnaoui. Diala, deux ans, Ayman, trois ans, Hamada, cinq ans et Zahir, deux ans, dormaient lorsque les sionistes ont détruit la maison qui s'est écroulée sur leur tête. Le lieu de ce crime, Khan Younes, où la famille Al-Bekli a perdu dix membres, dont huit enfants. Un scénario quotidien, des familles entièrement dissimées, une horreur ayant coûté la vie jusqu'à maintenant à plus de 3800 martyrs palestiniens, dont 70% des victimes sont des femmes et des enfants. Sept palestiniens sont tombés en martyr aujourd'hui lors d'une attaque de l'occupation sioniste dans le camp de réfugiés de North Shems. Des pionnages continuent visant délibérément des maisons, des boulangeries et même des hôpitaux, entravant ainsi la prise en charge médicale des blessés. Faute de médicaments, d'eau et de carburant nécessaires aux générateurs, avec quatre hôpitaux à l'arrêt, le personnel médical de Razza estime ne plus être en mesure de soigner les blessés. Les aides humanitaires toujours bloquées aux frontières sont attendues demain. L'Egypte promet d'ouvrir ce vendredi le passage de Rafah et l'aéroport d'Al-Arish. Non seulement vitaux, mais ces deux passages représentent l'unique espoir des Razzaouis, selon le patron de l'ONU. Antonio Guterres a plaidé au cœur pour un accès humanitaire rapide et sans obstacle de l'aide humanitaire à Razza, appelant à un cessez-le-feu humanitaire immédiat lors d'une conférence de presse avec le chef de la diplomatie égyptienne. Et parallèlement, et au moment où des efforts diplomatiques sont en cours, du côté sioniste, l'information vient de tomber. Le gouvernement d'Apartheid de Netanyahou a donné le feu vert pour une opération terrestre de ses forces vers Gaza, indiquent des médias américains. Une annonce accompagnée par cette mesure, l'entité sioniste vient d'ordonner l'évacuation de ses ambassades dans plusieurs pays, dont la Turquie. Et les experts des droits de l'homme à l'ONU alertent et expliquent qu'au vu des déclarations, des dernières déclarations des responsables sionistes, il existe un risque élevé de génocide des Palestiniens. Le personnel médical en tout cas est dépassé, travaille sans relâche sous les bombardements des sionistes, le point de la situation avec Hamoud Mohamed, représentant du Croissant Rouge palestinien. Il est contacté par Karim Hassnaoui. Les bombardements de Gaza se poursuivent et créent la peur et la panique parmi les Palestiniens qui s'abritent dans les hôpitaux de Gaza. Des dégâts importants, des fragments de verre, matériels médicaux ont touché les services des hôpitaux lors des frappes sionistes contre les bâtiments avoisinants. Nous rencontrons des difficultés pour soigner les blessés. Il y a une grande pénurie de médicaments et de matériel médical compromettant les soins et la prise en charge des blessés. En dépit des menaces sionistes pour évacuer les hôpitaux, les médecins assurent les soins aux blessés et déplacés de la bande de Gaza. Nous appelons la communauté internationale pour mettre un terme au bombardement des hôpitaux. Et en solidarité avec le peuple palestinien et sur ordre du président de la République Abdelmajid Tebboune, le ministère des Affaires étrangères a demandé à l'ensemble des ambassades et représentations consulaires de l'Algérie à l'étranger d'annuler les préparatifs des festivités commémorant le 1er novembre. Une décision exprimant la solidarité du peuple et de l'État algérien avec nos frères palestiniens dans la bande de Gaza indiquant communiquer des affaires étrangères. Une solidarité algérienne qui s'est traduite ce jeudi par une mobilisation citoyenne grandiose à travers toutes les wilayas du pays. Les Algériens marchaient en soutien aux Palestiniens. Ils étaient des dizaines de milliers à battre le pavé à travers toutes les wilayas, scandant des slogans au profit de la cause palestinienne. Compassion face au génocide que livre l'entité sioniste contre le peuple palestinien et condamnation de ses pratiques barbares. L'ancien président de la République, Elie Mizarouel, a pris part à la marche qui s'est déroulée à Batna. À Alger, la marche de solidarité a démarré depuis la place du 1er mai vers la place des martyres. On écoute ou je vous invite à suivre ces échos de citoyens recueillis par Néry Menmendil et Hanansa ici. On écoute les membres de la République, les militants et les militants, les militants, les militants, les militants et les militants. On a opté pour l'anglais pour passer le message au monde entier. La marche d'Alger a drainé du monde, venu exprimer slogans à l'appui sans soutien défectible à la cause palestinienne et condamner les atrocités que commet l'entité sioniste contre le peuple palestinien. Une position constante de tout temps défendue par l'Algérie. Free Palestine, libérer la Palestine, la Palestine une cause digne, laisser à vivre, peuple et état solidaire. Autant de slogans scandés haut et fort par des centaines de milliers d'Algériens qui ont marché aujourd'hui vers la place des martyrs. Quel symbole pour exprimer toute la solidarité envers leurs frères palestiniens, particulièrement les Rezaoui et cette compassion des Algériens qui, il y a une soixantaine d'années, étaient encore sous le joug d'une colonisation barbare. Alger, la Mecque des révolutionnaires, s'est ornée des deux emblèmes de la libération. Le vert, le blanc, le rouge et le noir du deuil. La génération d'avant-libération encore vivante est celle de la post-indépendance reprenant fièrement. Les flambeaux des vaillants martyrs ont répondu à l'appel de la nation. Ils ont dénoncé, condamné à l'unisson, l'agression barbare du sionisme nazi. Ils ont témoigné encore une fois de leur attachement à ces liens indéfectibles et inaliénables au peuple frère et à la cause juste. Une cause qui a été de tout temps au centre des préoccupations de l'Algérie. Rappelez-vous en 1973, lorsque l'Algérie indépendante avait placé la question palestinienne au centre de la quatrième conférence des non-alignés. Rappelez-vous aussi ce 17 novembre 1988, lorsque l'État palestinien est proclamé au Palais des Nations, ici à Alger. En 2022, c'est sous cette même coupole que les factions se sont réconciliées sous l'égide du président algérien. La question palestinienne est et restera au cœur de toutes les batailles de la diplomatie algérienne au plus haut niveau. Les Nations unies notamment, l'Algérie, peuple et État, qui n'ont rien à prouver, restent immuables à leurs principes fondamentaux. La cause palestinienne est dans le cœur et dans l'ADN des Algériens. L'ambassadeur de l'État de Palestine à Alger, Faiz Abouaïta, a participé à la marche grandiose organisée aujourd'hui à Alger. Cette marche historique exprime bel et bien la position de solidarité du peuple algérien avec son frère palestinien, victime des crimes ignobles de l'occupation sioniste, a déclaré Abouaïta. Pour le diplomate palestinien, cette marche se veut un cri de la justice pour réaffirmer la position de soutien et de solidarité du peuple et du gouvernement algérien avec le peuple palestinien. Imposante marche populaire de soutien et de solidarité avec le peuple palestinien dans la wilayette de Tiziouzou, la placette du musée du centre-ville, cœur de la capitale du Durdura, était noire de monde ce jeudi Mohamed Hawshin. Dès 9h du matin, la place centrale de la ville déjeuner était pleine à craquer. Bien évidemment des prises de parole au niveau de la place du musée de Tiziouzou. Ensuite, une grande marche s'était lancée à travers les artères de la ville, notamment menant du centre-ville vers la stèle de la liberté. Elle a plusieurs intervenants avec une ambiance extraordinaire et surtout des slogans pro-palestiniennes et des slogans de condamnation contre le sionisme barbare israélien. Et au niveau de la sève-liberté, une véritable marée humaine des hommes, des vieux, des vieilles, des femmes, des jeunes filles, toute couche sociale venue pratiquement des quatre coins de la ville de Tiziouzou, ont scandé le nom de Palestine tout en condamnant le sionisme avec tous ses actes barbares, notamment le bombardement d'hôpitaux, d'écoles et de mosquées qualifiés d'actes inqualifiables. En tous les cas, à notre micro, un citoyen de Tiziouzou qui crie sa colère face à une situation aussi dramatique. Nous dénonçons tout ce qui se passe actuellement à travers Gaza. Nos frères sont en train de mourir, les enfants, les vieillards, les hommes. Donc nous ne tolérons jamais ce massacre de l'humanité. Arrêtez ces massacres. L'Algérie, toujours, depuis la nuit des temps, nous soutenons toujours nos frères palestiniens. Alhamdallah, shouhada, vive l'Algérie, vive la Palestine. Alhamdallah, shouhada, vive la Palestine. De leur côté, les femmes sont venues en masse. Des vieilles femmes, des vieilles montagnards, mais aussi des enseignantes, mais aussi des étudiantes sont venues participer à cette marche de solidarité au profit du peuple palestinien. Notre micro, une citoyenne de Tiziouzou, là aussi, qui crie sa colère. Cette action va renforcer la volonté de notre État, mais surtout, beaucoup plus, nos frères et nos enfants qui sont à Reza, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, nous avons affaire à une nation qui n'a aucune relation avec les droits de l'homme, qui malheureusement ne respecte ni les droits de l'enfant, ni les droits du citoyen. Donc je pense qu'arriver au point de bombarder des hôpitaux, des écoles, des mosquées, des regroupements de citoyens, je pense que ça, c'est des actes inadmissibles, sous couvert des organisations internationales qui, malheureusement, continuent leur silence. Après trois heures de manifestation, de neuf heures jusqu'à midi passé, la foule s'est dispersée, après que plusieurs intervenants ont pris la parole pour soutenir cette marche que je qualifierais tout simplement d'historique dans la capitale du Djurdjura. Constantin a répondu à l'appel pour sortir en masse, soutenir le peuple palestinien qui subit les affres de l'armée d'occupation sioniste Haïd Kerbois. Le peuple à Constantin, que ce soit les militants des partis politiques, des organisations de la société civile et au-delà de simples citoyens, révulsés par le génocide qui est perpétré à Reza et du silence coupable des médias occidentaux, a crié son soutien aux Palestiniens et contre l'occupation et la colonisation. Écoutons Omar Mahsès, député. C'est une désolation, c'est un cri contre tous ces impérialistes et sionistes qui veulent imposer un droit à l'international avec des deux poids, deux mesures. Il est temps que le monde se réveille, il est temps que l'ONU reprenne ses forces si elle était née pour la justesse et le droit de l'homme. Aujourd'hui, bien au contraire, 226 résolutions non appliquées, on accorde l'intervention en Irak, on accorde l'intervention en Libye, on détruit la Syrie, mais on ne bouge pas le moindre petit doigt contre un peuple opprimé. Un peuple qu'on veut encore chasser de ses terres. Les organisateurs de cette marche dénoncent les actes inhumains contre la population de Reza et réclament une intervention salutaire pour que cesse le projet d'extermination des Palestiniens. Écoutons Ahmed Ben Khalaf. De leur côté, les étudiants très nombreux ont fait montre d'une grande conscience à travers leur slogan « Écoutons-les ». Enfin, si les premiers marcheurs sont arrivés à la place du 1er novembre, une heure après, les derniers marcheurs n'étaient pas encore à la place. C'est dire la foule immense qui a tenu à manifester aujourd'hui contre la barbarie et le fascisme de l'antité sioniste et pour dire « Free Palestine » de Constantine Hayat Kerboua, Algétien 3. Direction DJL qui a vécu ce jeudi un grand moment de solidarité avec le peuple palestinien. Abdelhamid Zouad sur place. Le point de départ de la marche, stade colonel Amirouche, l'une des figures emblématiques de la révolution algérienne. Jeunes, moins jeunes, personnes âgées, y compris en mobilité réduite, étaient présents pour manifester leur soutien à la juste cause du peuple palestinien dont les droits sont toujours spoliés. Des emblèmes géants algériens et palestiniens ont été brandis. Du stade au siège de l'APC, la procession a vibré au cri de « Vive la Palestine ». C'est-à-dire que l'Algérien est toujours au côté des causes justes où qu'elles soient de par le monde. «Vous-à-dire que l'Algérie » Et à Tougourte, les exactions barbares de l'entité sioniste contre le peuple palestinien ont été condamnées par les citoyens meurent de l'affaire. Les manifestants ont brundi des pancartes et scondi des slogans condamnant les crimes perpétrés contre la population de la bande de Gaza. Certains représentants de partis politiques, d'organisations nationales ainsi que d'associations ont condamné ces exactions avec véhémence. De Tougourte, Amr Daffer pour Al-Géchen 3. Et à Indefla, ils étaient des milliers de personnes à répondre à l'appel de solidarité envers le peuple palestinien avec un seul mot d'ordre, halte au génocide que subit la Palestine, Rima Rahmani. Ce sont les mots d'ordre, ce qu'on a répété ce matin, où ils étaient des milliers de personnes, enfants, jeunes, vieux et vieilles, venus des quatre coins de la wilaya de Indefla avec un seul mot d'ordre, halte au génocide et solidarité avec le peuple palestinien. ... ... Nous sommes tous palestiniens. C'est le lieu des universités, le lieu de l'Esprit, le lieu du Coran, le lieu de l'Esprit. Je vous demande à Dieu de leur soutenir, 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 de leur soutenir. Une société civile toute entière, avec toute sa composante, était dans la rue donc ce matin, comme un seul homme contre ce génocide et cette barbarie menée par des terroristes israéliens, contre un peuple privé de tout sur son territoire. Dernière escale pour illustrer la journée de solidarité envers le peuple palestinien, une manifestation laquelle l'ont pris part de nombreux étudiants. Je vous invite à écouter quelques-uns d'entre eux au micro de Zohir Douakha. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a reçu un appel de son homologue britannique concernant la situation à Raza. Les deux ministres ont exprimé leur ferme condamnation de cette agression abjecte, exigeant de la faire cesser et de demander des comptes à l'occupation pour les crimes et les massacres commis contre le peuple palestinien. Le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU, Amar Benjamar, a affirmé lui la ferme condamnation de l'Algérie de l'agression sioniste contre le peuple palestinien et a exhorté le Conseil de sécurité des Nations Unies à mettre un terme immédiat à la tragédie en courant Raza. Le membre du Conseil de la Nation, cette fois, est président de la Commission des affaires étrangères et politiques et de la sécurité nationale. Le Parlement arabe, Abdelklaim Khourishi, a appelé lui le Parlement européen à la prise d'une position active pour mettre fin au massacre perpétré dans la bande de Raza et à l'application des principes des droits de l'homme dont il se vante sans cesse de défendre dans les pays arabes, a-t-il déclaré. L'allocution d'Abdelklaim Khourishi est intervenue dans le cadre de sa participation à une réunion extraordinaire de la Commission de la Palestine au Parlement arabe. Tenu en visioconférence, la réunion a porté sur les crimes contre l'humanité commis par l'entité sioniste à l'encontre du peuple palestinien dans la bande de Raza. Et dans le même sillage, il a invité les médias occidentaux à faire entendre la voix de la cause palestinienne en diffusant le véritable ou la véritable situation qui prévaut dans les territoires palestiniens occupés et les programmes sur Raza. Et justement, à propos de médias, le drapeau palestinien a été hissé aujourd'hui sur l'enceinte de la radio algérienne en solidarité avec le peuple palestinien. Tout un symbole au moment où les médias occidentaux passent sous silence la tragédie du peuple palestinien. Smaïl Mimouni. La radio algérienne était au rendez-vous et a assuré sa mission de couvrir toutes ses marches de soutien aux palestiniens organisées dans les quatre coins de l'Algérie. Le drapeau de la Palestine a été hissé ce jeudi à côté du drapeau algérien dans la bâtisse de la radio nationale. Mohamed Barali, directeur général de la radio algérienne. Des millions d'Algériens sont sortis dans toutes les rues d'Alger et des autres wilayas en envoyant les messages les plus nobles. La radio nationale a répondu bien sûr positivement et ça depuis le 7 octobre. Aujourd'hui c'était un peu spécial. On a ici le drapeau palestinien au siège de la radio nationale sous la chanson patriotique de Marcel Khalifa, texte de Mahmoud Derouich, Mounad Elouna, Bilhounouen. C'était la moindre des choses. Toutes les équipes de la radio algérienne étaient sur le terrain. On a assuré une couverture extraordinaire de cet événement. On a été aux côtés du peuple algérien. On a défendu une cause noble. On a été du bon côté de l'humanité. C'est de répondre à ces impacts, à cette désinformation, à cette propagande occidentale. Les marches d'aujourd'hui ont marqué la détermination et le patriotisme du peuple algérien. Mohamed Saïm, directeur de Radio Ifriqia FM. Nous avons été au centre de cet événement avec une équipe de journalistes dépêchés au niveau des rues d'Alger. Mais nous avons aussi envoyé des journalistes au niveau de l'annexe d'Efriqia FM dans la wilaya de Taman Rasset. Nous avons eu aussi des interventions de certaines wilayas, de Djelfa, de plusieurs villes du pays. Nous avons aussi assuré le live streaming avec des images qui relatent un peu toute cette grande manifestation, cette solidarité du peuple algérien pour la cause palestinienne et notamment depuis ce qui se passe au Gaza, ces crimes atroces de l'entité sioniste. Les marches d'aujourd'hui, une autre façon d'exprimer la position de l'Algérie qui rejette catégoriquement les massacres des sionistes. Mourad Mousoudan, journaliste de Radio Algérie Internationale. Ce n'est pas nouveau de voir aujourd'hui des milliers d'Algériens marcher, sconder haut et fort, pour abaler l'exaction, l'agression, l'occupation. Tous ces Algériens qui ont exprimé leur indignation, leur inquiétude face au développement, les actions génocidaires que mène l'occupant sioniste dans la bande de Raza. Nous avons vu aujourd'hui à Alger un peuple qui parle d'une seule voix, comme un seul homme, pour dire halte à la répression et à l'occupation sioniste. Hissez le drapeau palestinien sur l'enceinte de la radio algérienne, tout un symbole qui témoigne de la solidarité des médias algériens avec le peuple palestinien, au moment où un blackout entoure la réalité de l'horreur que vit la Palestine et que les médias occidentaux déforment cette réalité abjecte. Et le massacre auquel se livre, l'occupant sioniste dans les territoires palestiniens, et particulièrement Raza, ne suscite aucune réaction de certaines ONG, et pourtant avide d'intervention et de médiatisation lorsqu'il s'agit de s'interférer dans les affaires intérieures des pays. Pour Aslan Chikhaoui, expert en questions internationales, ces ONG répondent à un agenda élaboré par les alliés de l'antité sioniste. Il le dit à Hanan Saïsi. L'autre phénomène qui se pose, c'est que les organisations non gouvernementales, qui sont censées défendre les droits de l'homme, les questions de liberté, d'expression, etc., n'agissent pas parce qu'en fait, elles ont des agendas très particuliers, et c'est surtout le fait que ces organisations non gouvernementales, ou également des NGI, c'est-à-dire des individus non gouvernementaux, donc des leaders d'opinion qui ne réagissent pas, parce qu'ils sont soumis au diktat de ceux qui les financent, sachant pertinemment qu'une ONG a des sources de financement, et généralement les sources de financement sont les bailleurs de fonds. Les bailleurs de fonds ont une emprise sur la ligne éditoriale, ou la conduite à tenir de ces ONG. Nous sommes dans une logique de dominant-dominé. Le pouvoir d'influence sur les ONG pour ne pas réagir, il se fait, et dans ce cas-là, on peut citer RSF par exemple, qui ne réagit pas par rapport aux journalistes, et par rapport à la liberté d'expression, à la liberté d'informer surtout. À retenir également que des centaines de manifestants ont envahi hier le siège du Congrès américain pour dénoncer la guerre menée par l'antité sioniste contre la bande de Raza et les Palestiniens. Lors de cette démonstration de force initiée par le mouvement Jewish Voice for Peace, les manifestants portant des t-shirts barrés de l'inscription « pas en notre nom » dénoncent ce génocide et réclament un cessez-le-feu à Raza. Plus de la moitié d'entre eux ont été arrêtés. Un désaveu de l'antité sioniste par la communauté juive américaine. Une autre action est d'ailleurs prévue demain vendredi. On écoute Ronnie Lake, analyste politique, qui en parle depuis Washington, Karima Hasnaoui. La même organisation prévoit de manifester à nouveau au niveau du célèbre National Mall d'ici. Vous savez, cette grande place en face du Capitole ici à Washington, où il y a en général très grands événements. On se souvient tous du fameux discours « I have a dream » de Martin Luther King ou les inaugurations du président de la République, etc. Donc il prévoit d'organiser une manifestation à nouveau demain pour continuer à appeler à un cessez-le-feu. Rabat de son côté vit au rythme des manifestations. Les Marocains battent le pavé depuis mardi pour dénoncer la normalisation avec l'entité sioniste après le massacre de l'hôpital Baptiste El-Ahli dans la bande de Raza. Un site inéprévu ce soir devant le siège de l'ambassade des États-Unis. Au programme de cette révolte citoyenne, également une lettre ouverte sera adressée demain au Marzen pour exiger le renvoi du représentant de l'entité sioniste et la criminalisation de la normalisation. Autons chez nous pour vous dire que le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a entamé ce soir les réponses aux préoccupations soulevées par les membres du Conseil de la Nation lors du débat autour de la déclaration de politique générale du gouvernement. Le Premier ministre répond aux députés lors d'une séance plénière présidée par Salah Gouji, le Président du Conseil en présence de membres du gouvernement. Auparavant, les présidents des groupes parlementaires sont intervenus lors de ce débat général. Et puis le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abd al-Rashid Tabi, a présidé aujourd'hui l'installation du tribunal des conflits dans sa nouvelle composante avec son nouveau président, Hossein Sahrawi, qui succède à Hossein Abdelhamid. Il a été procédé également à l'installation du nouveau commissaire d'État auprès du tribunal Taka Aboussad en place, en plus du reste de la composante judiciaire. L'Ashid Tabi a invité la nouvelle composante du tribunal des conflits à consentir davantage d'efforts pour promouvoir l'action judiciaire. Je vous retrouve dans un moment après l'appel à la prière. Retour à l'actualité, l'esportive est toujours en rapport avec la situation dans les territoires occupés palestiniens. Rostomih El-Shirik, bonsoir. Bonsoir. D'abord, le refus de la Confédération asiatique de football quant à la domiciliation des matchs de la Palestine en Algérie. Après consultation avec la Fédération internationale de football, la Confédération asiatique a saisi la Fédération palestinienne de football pour lui annoncer son refus de domicilier ses matchs en Algérie, expliquant que l'Algérie n'est pas dans la même région géographique que la Palestine. Je vous propose d'écouter la vice-présidente de la Fédération palestinienne de football, Souzana Sultan, déçue par cette décision. Nous ressentons un profond regret au sein de la Fédération palestinienne de football après cette décision prise par la Confédération asiatique, celle de refuser de domicilier nos rencontres en Algérie, et ce, pour diverses raisons. C'est toujours notre premier choix, sachant que nos joueurs se sentent chez eux. Nous avons reçu ce matin une notification de la Confédération asiatique de football qui a refusé notre demande, expliquant que l'Algérie n'est pas dans la même région géographique que nous. C'était Souzana Sultan, vice-présidente de la Fédération palestinienne de football, contactée par nos confrères de Radio Algérie Internationale. Je rappelle que la Fédération algérienne de football, en exécution des directives des hautes autorités du pays, et suite à la demande formulée par le président de la Fédération palestinienne Djibril, avait décidé d'accueillir en Algérie tous les matchs officiels et non officiels rentrant dans les cadres de la préparation de la sélection palestinienne de football aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et de la Coupe d'Asie des Nations 2027, et de prendre en charge tous les frais liés à ces événements. Les sportifs subissent de leur côté la pression politico-médiatique du lobby sioniste. C'est une véritable cabale politico-médiatique qui est menée contre les sportifs, qui expriment leur soutien au peuple palestinien qui subit les affres de l'armée sioniste. Premier visé, l'international algérien Youssef Attal, victime d'une prédication du maire de Nice, qui a entraîné sa suspension jusqu'à nouvel ordre par son club, assorti de poursuites judiciaires, sans oublier le récit discriminatoire du quotidien le parisien envers Youssef Attal pour avoir affiché son soutien au peuple palestinien. Mais comme le lobby sioniste n'a pas de limite, l'international français d'origine algérienne Karim Benzema, déjà dans le collimateur des autorités de l'Hexagone depuis bien longtemps, vient d'être soupçonné de liens avec les frères musulmans. Son tort est d'avoir publié un tweet dans lequel il dit, je cite, « Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n'épargnent ni femmes ni enfants. » Un déferlement de haine des politiciens en France contre l'actuel attaquant de l'Ethihad en Arabie saoudite, alors que certains ont demandé à ce qu'on lui retire le ballon d'or qu'il a remporté haut la main. D'autres sont allés plus loin en demandant à ce que le joueur soit déchu de sa nationalité française. D'autres joueurs à travers l'Europe paient leur position en faveur du peuple palestinien. L'international néerlandais Anwar Valrazi, 28 ans, qui évolue en Bundesliga, vu son contrat résilié par son club, le FC Mainz, pour avoir partagé un message en soutien à la Palestine sur son compte Instagram. Ce qui se passe en Palestine est génocide et d'une destruction de masse. Quand on occupe et quand on coupe l'accès à l'eau, à la nourriture et l'électricité à l'autre, quand un camp utilise des armes nucléaires, ce n'est pas la guerre, a déclaré Anwar Valrazi. Autre joueur évoluant en Allemagne a été rappelé à l'ordre, le défenseur du Bayern de Munich, Nusayel Mazraoui, qui écrit sur son réseau social X, ex Twitter, qu'il espérait voir les frères opprimés en Palestine remporter la victoire. Et bien sûr, le club bavarois n'a pas tardé à réagir. Le joueur sera convoqué pour s'expliquer sur sa prise de position. Sa réaction s'est faite attendre. La star du football égyptien Mohamed Salah s'est exprimée sur l'agression sioniste contre le peuple palestinien en demandant que l'aide humanitaire soit autorisée à entrer à Gaza, plaidant pour la fin des massacres. À travers une vidéo qu'il a postée sur son compte Instagram, l'attaquant de Liverpool a fait savoir qu'il n'est pas toujours facile de parler dans une période comme celle-ci. Le français Eric Cantona, ancienne star de Manchester United, est connu pour ses prises de position marquantes pour les causes justes, a exprimé son soutien à la Palestine à travers un long message posté sur les réseaux sociaux arborant un maillot de la Palestine. L'ex Red Devil a fait savoir que Free Palestine signifie la libération des Palestiniens de l'occupant sioniste qui leur a confisqué leurs droits fondamentaux depuis 75 ans. Free Palestine signifie qu'il faut arrêter d'emprisonner 2,3 millions de Palestiniens dans la plus grande prison en plein air du monde, où la moitié d'entre eux sont des enfants. Free Palestine, dit-il, signifie qu'il faut mettre un terme à l'apartheid imposé par le gouvernement sioniste. Free Palestine signifie qu'il faut accorder aux Palestiniens le pouvoir de contrôler, de gérer les infrastructures basiques sur leur territoire. Une position qui honore Eric Cantona, contrairement à d'autres ex-internationaux qui ont choisi le mutisme. Il est à se demander sur quoi peut s'expliquer un joueur qui ne fait qu'exprimer son opinion en soutenant une cause juste, celle de la Palestine. Ne sont-ils pas des pays qui se disent respectueux de la liberté d'expression ? Et bien pire encore, ces pays font preuve de deux poids deux mesures, comme en Angleterre, où l'élié israélien de Tottenham à Manor Salomon n'a pas tari de message de soutien pour l'armée sioniste qui poursuit son génocide sur le peuple palestinien et qui n'a jamais été sanctionné ni même rappelé à l'ordre. La politique du deux poids deux mesures continue donc à être appliquée en sport au profit d'un oppresseur jouissant de la complaisance et de la complicité des lobbies médiatiques occidentaux qui fit de toute objectivité ou règle déontologique. Merci Rostam Yahya, chéri, c'est avec vous que prend fin ce journal. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a accompagnée, à nos correspondants également qui étaient présents ce jeudi, Havid Medja qui était à la réalisation, Samir Hamoud à la console technique et Najma à la régie. Dans un instant, la météo avec Karima Bounour, l'information revient à 20h. Premier flash de la soirée, rendez-vous avec Karim Wally qui sera à 21h mais aussi à 23h pour la dernière édition. Bien évidemment, entre les flashs, il y aura bien évidemment un flash spécial consacré à la Palestine. Merci de nous rester fidèles.